Je suis vraiment extrêmement ravi de vous voir aussi nombreux, assister à cette masterclass et je suis tout à fait content moi aussi de venir de Paris pour vous raconter plein de choses et vous faire écouter surtout un grand nombre de choses. Ce soir, comme pendant quatre mois, c'est-à-dire que tous les mois, je vais venir ici pour faire ce que nous avons appelé une masterclass, c'est-à-dire en fait un spectacle où je vais lire des textes littéraires et je vais les commenter. Alors, les commentaires sont aussi complétés par des enregistrements, notamment des enregistrements d'autres interprètes de textes et je vais comparer comme on compare, vous savez quand on fait une dégustation comme ça de vin, on prend différents vins et c'est parce qu'on déguste différents vins qu'on se rend compte de la différence. C'est faire des dégustations de textes, comparer comment ça sonne avec un lecteur ou un autre et c'est ça, je crois, qui peut faire aimer la littérature sous un autre angle. Là, quand je parle, ça produit un son. Et j'ai été sidéré de voir que depuis des siècles, on enseigne la littérature en pensant rarement à ce point essentiel qui est la projection du son et qui s'insimile à de la musique. Je lui décrivis de mon mieux les diverses combinaisons, rouge et noir, père et impair, manque et passe. Enfin, les différents systèmes de nom. Je m'exécutais, rouge annonça le croupier, 12 000 au total. Passe-les par ici, allez, verse les pièces dans le porte-monnaie et mets les billets de côté. C'en est assez maintenant, tirez mon fauteuil. Et la grand-mère quitta le casino avec tout l'argent qu'elle avait gagné. Ce qui est bien avec ces masterclass, c'est que ce sont vraiment des séances qui sont réservées à tout public. Tout le monde a profit d'aller écouter de la littérature parce que très souvent, un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus vraiment le temps de lire. Et ça, ça touche toutes les générations, si vous voulez. Elle aimait de très bonne foi celui qu'elle avait et conservait les mêmes sentiments à son successeur. Tu remarqueras aussi que cette masse de chair est en perpétuel mouvement, qu'il suffira d'un bon poignard pour ouvrir ce sac et répandre cet être gélatineux dans toute la pièce. Elle ne dira pas un mot. Donc moi, c'est chaque fois un plaisir parce que les gens ici sont sensibles à ce qu'on peut leur raconter sur les livres et aussi éventuellement des événements peut-être plus originaux autour du livre. C'est vrai que le public est très ouvert et c'est pour ça que j'adore cette ville. Et je reviens toujours avec plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir en tous les cas de vous avoir aussi nombreux un lundi soir, un jour de pluie, en janvier, ici. Merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501